Allez, ça va ? Je suis Nono, j'ai 20 ans, je suis étudiant et alternant à l'EGS, donc ça fait 3 ans que je suis étudiant et je suis en première année en alternance à l'EGS. Avant, j'étais simple lycéen en filière générale. J'ai trouvé l'école via Internet et Instagram. Je joue à Rocket League. Ce que j'aime le plus dans l'école, ça va être principalement l'ambiance, mais aussi toutes les personnes qu'il y a aux alentours. Je suis assez sociable avec tout le monde et je parle avec tout le monde. Cette ambiance-là me plaît vraiment et même il y a tout qu'il y a à disposition à l'école. C'est vraiment plaisant d'y être. Ma mentor préférée, c'était Vanessa qui n'est plus là en ce moment. Vanessa qui était très première année à l'EGS. C'était super plaisant de travailler avec elle. Elle était super sympa, très pédagogue et donc c'était super plaisant de travailler avec elle. Big up Vanessa. Ça serait soit le mardi, soit le jeudi, mais plus le jeudi du coup, parce que déjà c'est avant le vendredi, donc avant le week-end, parce qu'il y a les soirées de jeux de société avec Matt, évidemment. En ce moment, je suis sur une quête que je dois rendre, mais juste ça prend du temps vu que je suis très perfectionniste, je veux que tout soit correct. Du coup, je mets beaucoup de temps à rendre mes quêtes. Du coup, la quête, c'est Foon Me, la dernière quête d'illustrator. Donc, il faut reproduire une chaussure en format vectorisé et faire une illustration, donc une création sur cette chaussure. Du coup, on n'a pas le droit au PC, au téléphone. C'est mes outils de travail principaux. Du coup, je vais mettre mon câblage HDMI pour connecter mon ordinateur à l'écran. Je n'ai pas de projet dit dans l'école, mais j'ai mon projet fil rouge, du coup, le diplôme, concepteur et designer UI. En dehors de l'école, j'ai les projets de stream. J'ai comme projet de développer une communauté sur mes streams, donc autour de mon identité, que des gens me suivent sur Twitch, principalement. Donc, twitch.tv slash brioz underscore. J'ai le droit, ça ? Alors, j'ai fait deux stages en équipe e-sport, si je peux dire comme ça, donc dans des structures e-sport, donc Résurrection et Team Divergent. C'était des stages qui ne m'ont pas forcément beaucoup apporté. J'étais un peu tout seul. Je n'avais pas de responsable réel pour me guider. Donc, du coup, je suis alternant actuellement à l'EGS. Et donc là, je suis très épanoui, donc je suis assez libre et je fais un peu tout, donc tout ce qui est événementiel, logistique, rangement de câbles, etc. Donc, je m'occupe de pas mal de choses. J'ai déjà participé au tournoi King du Bahu en tant que joueur et en tant que staff. Donc, pour le tournoi Rocket League, j'étais staff et joueur. Donc, je m'occupais des problèmes techniques, mais aussi j'étais joueur. Et j'ai fini 5e, donc avec mon équipe. Et pour l'édition Valorant et League of Legends, j'ai été staff, donc pour ce qui est des problèmes techniques, et j'étais dans l'animation et un peu la régie. Donc, j'ai un peu fait beaucoup de choses. Mission LOL, donc j'ai avec moi Charles, je suis Nuno. On vous dit à plus tard et à la prochaine pour un prochain tournoi. Le geste correspond à mes attentes ? Bah oui. Ouais, le geste correspond à mes attentes parce que je m'y plais bien dedans. En plus, ils m'ont pris en alternance. Je m'y sens bien, l'ambiance est bien. Il suffit de travailler en fait et d'être en autonome dans son travail pour s'y sentir bien. Et en fait, si on ne s'y sent pas bien, c'est que c'est un peu nous le problème. Je vais me faire haïr. Je pense que je refais ou pas ? Soit en tant que streamer, soit dans l'événementiel, soit en tant que designer. Le conseil que je donnerais aux futurs étudiants, donc aux étudiants qui rentreraient en septembre, ce serait d'être autonome et de garder le cap sur les objectifs parce que c'est super important et de savoir ce qu'on veut et ce qu'on va faire surtout, de travailler et pas de fermer dans les jeux. Gardez le cap sur vos objectifs. Sous-titrage ST' 501